Bonjour, je suis Bastien Triclot. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode d'Inside Industry, la série au cœur des usines. Aujourd'hui, nous accueille Pascal Laurin. Il est directeur d'une division de Bosch Rex Road France et Industrie 4.0. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Heureux déjà de vous accueillir sur le site de Bosch Rex Road Venetieux. Je m'appelle Pascal Laurin. Ça fait 22 ans que je suis dans l'entreprise Bosch. Aujourd'hui, j'ai deux missions. Déjà le déploiement du Industry 4.0 depuis quelques années déjà pour Bosch France et désormais aussi de l'opérationnel. Je suis directeur de division d'une entité du business unique de Bosch Rex Road. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents métiers que l'on peut voir chez Bosch ? Le groupe Bosch a commencé il y a environ 135 ans par Robert Bosch qui a créé cette entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est important, c'est 420 000 collaborateurs, 88 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est très gros, mais c'est une multitude d'entreprises. Déjà, il y a quatre, ce qu'on appelle business unique, quatre grandes entités. Le premier, c'est la mobilité, l'automobile, c'est 60% de l'activité. L'entité qui est le plus connue, c'est ce qu'on appelle les biens de consommation. C'est l'électroménager, l'outillage portatif, c'est environ 20-24% de l'activité. Les deux entretences à l'activité, c'est la partie bâtiment énergie, chauffage, climatisation, système de sécurité. Et la dernière, vous êtes ici, c'est la partie BBI, la partie industrielle. Et c'est Bosch Rex Road qui a à peu près 32 000 personnes pour 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et là, c'est vraiment le métier de l'industrie, le métier industriel. Quelle est votre vocation chez Bosch Rex Road ? Bosch Rex Road, notre vocation, c'est le mouvement. D'ailleurs, le slogan, c'est « We move, you win ». Et c'est tout mouvement de plusieurs tonnes, avec de l'hydraulique par exemple, à quelques grammes avec beaucoup, beaucoup de précision. Donc ça, c'est notre ADN. Et le mouvement avec de l'automation, avec de la robotique. Et la grande transformation, on y reviendra un peu plus tard, c'est tout ce qui est dans le domaine digital. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu nous parlais de Bosch qui est une entreprise centenaire. On parle maintenant d'industrie 4.0. Quels sont ces grands chantiers de transformation déjà que vous avez mis en place et ce que vous comptez faire justement ? Le grand événement pour le groupe Bosch, c'était 2010-2011. Je veux dire, pour survivre, il faut aller vers la digitalisation. Les grands éléments, c'est notamment les entreprises comme Kodak, comme Nokia, qui ont quasiment disparu. Donc même un grand groupe, quelque part, peut disparaître. Donc c'était vraiment le grand élément. Bosch, Bosch Rex Road, on vient du monde du hardware. Nous sommes une boîte d'ingénieurs. On fait de l'enlévons de copeaux. On est historiquement dans l'électronique, mais très peu dans le digital. Donc la grande transformation a commencé en 2011 avec une vision qu'on appelle le 3S, qui veut dire sensor, software, service. Et on a transformé l'entreprise vers le digital. Pour tout l'ensemble de l'activité, mais spécifiquement pour le 4.0. Et le 4.0, c'est vraiment dans la partie industrielle, dans le manufacturing, par rapport à nos 280 usines. Donc le 4.0, c'est d'abord un sujet interne. Pascal, ici on voit des lignes d'assemblage. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire justement de ce lieu ? Ici, vous êtes sur le site de Bosch Rex Road, Vénitieux, donc à côté de Lyon. C'est un site historique puisque cette usine a été montée en 1938 exactement. Donc une grande histoire. J'ai même pour la petite histoire, toujours ce que j'aime l'histoire, une photographie qui est pendant la guerre. Malheureusement, un événement. Eh bien, ça a été bombardé. Donc tu vois, c'est la photo de 1938 quand il y a eu les bombardements à cette époque-là. Donc bien sûr, après, le site a survécu. Et aujourd'hui, Bosch Rex Road, Vénitieux, c'est un site d'environ 400 personnes. Avec des énormes enjeux, notamment de passer de l'hydraulique, vraiment du monde manufacturier, du monde du hardware, vers l'électronique. Ici, ils fabriquent ce qu'on appelle des HMI, donc ce sont des joysticks, qui permettent, je ne sais pas si tu vois un peu les tracteurs, les engins off-road, de piloter des grandes pelles type Caterpillar, JCB. Et il y a eu une énorme transformation, une rupture de technologie. C'est-à-dire que c'était un monde qui était très hydraulique auparavant et maintenant qui bascule complètement vers l'IoT et vers l'électronique. À titre d'exemple, en 2019, ce site-là a fabriqué 70% de joysticks en hydraulique, en technologie hydraulique, uniquement 30% en électronique. En 2026, la vision, c'est 60% en électronique et uniquement 40% en hydraulique. Donc on voit un peu toute la transformation nécessaire et la bascule au niveau de technologie. L'autre enjeu du site, c'est la diversité des lots. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients, il y a 1400 références qui sont gérées sur le site. Les lots vaut de 1 à 100 maximum, donc le lot moyen, c'est 24 pièces. Donc tu imagines, c'est beaucoup de customisation client, donc avec tout ce qui est 4.0, c'est hyper intéressant pour ça d'ailleurs. Et justement, comment font pour s'adapter les opérateurs à un si grand nombre de variations sur la production ? Eh bien, c'est un site qui est de plus en plus automatisé, mais l'humain est au centre vraiment du sujet. Il y a beaucoup de postes de travail, mais des postes de travail avec de l'ergonomie et beaucoup de postes de travail maintenant assistés, notamment avec de la réalité projetée. Beaucoup d'assistance avec de la robotique collaborative et aussi des AMR, les robots mobiles, qui permettent notamment de répondre à ce qu'on appelle le Lean Manufacturing, mais avec du 4.0, ce qu'on appelle le Digital Lean. Justement, ici, on voit ces robots 5 axes, 6 axes, travailler à côté des collaborateurs, des opérateurs. Comment vous avez pu mettre en place ces machines et comment ça a été reçu justement par les équipes ? L'élément notamment, c'est le site, mais c'est Bosch en sa globalité. Quand Bosch a déployé le 4.0 en 2011, il y a eu des feuilles de route qui ont été faites à partir de 2013. Et le premier élément, c'était d'impliquer l'ensemble des collaborateurs. C'est ce qu'on appelle le « bottom-up ». C'est-à-dire que ce n'est pas en top-down qu'on a décidé qu'il fasse des robots collaboratifs ici, des AMR ici. C'est l'usage. Donc, on a été vraiment driveés par l'usage. Et le premier élément, c'est d'impliquer les collaborateurs. Un premier effet positif, on les implique. Plus de sens, plus de collaboration, moins de frein. Et surtout, on détecte le bon usage. Donc, on détecte là où il faut mettre de la techno. Et pas l'inverse, faire du push-techno pour du push-techno. Donc, l'humain au centre de la transformation digitale, c'est clé. Aujourd'hui, on parle de justement redévelopper l'industrie, notamment en France. Oui. Et tu parlais d'humain. Et quand on a la chance de visiter des usines, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, une des difficultés, c'est de motiver justement les gens à venir dans les usines et montrer que le travail dans les usines est de mieux en mieux. Et justement, comment Push s'appuie sur le digital pour améliorer les conditions de travail des opérateurs et des collaborateurs ? Alors, il y a tout d'abord, l'usine, l'industrie, c'est vrai qu'elle a traversé une période noire. C'était Malvus, c'était Zola, c'était Chaplin. Donc, les parents n'avaient pas du tout envie que leurs enfants fassent carrière dans l'industrie. Et on a vu vraiment ce basculement avec le 4.0. Parce que ça amenait de la technologie, de la modernité. Et l'effet, après, c'était le côté Covid. Là, on a en... Monsieur tout le monde s'est rendu compte que l'usine, l'industrie, c'était important par rapport à l'usine du monde qu'était la Chine. Là, on parle de souveraineté industrielle, etc. Le premier élément, c'est d'abord attirer les jeunes, attirer les talents. Faire en sorte que, à l'ensemble des niveaux études, du CAP jusqu'au niveau école d'ingénieur, qu'ils n'allent pas vers d'autres métiers. Notamment, quand je parle d'ingénieur, qu'ils n'allent pas sous vers la finance. Et qu'ils viennent de l'industrie. Et le 4.0, ça amenait du digital, de l'IoT, de la cyber. Et donc, ça a attiré beaucoup de jeunes talents. Après, le côté l'homme au centre, c'est plutôt se dire le côté ergonomique, la pénibilité. Et là, le 4.0 amène beaucoup de choses, notamment avec la robotique collaborative, où le robot, le cobo, va faire toutes les tâches un petit peu ingrates, qui généraient de la TMS. Et ensuite, c'était assister l'opérateur, notamment avec de la réalité augmentée, notamment sur les postes de travail de la réalité augmentée projetée, qui lui permettent, au niveau cognitif, de suivre, notamment ce que j'évoquais, les productions de petits lots, où un bonnet sur le même poste, il va être dans la même journée, être en mesure de faire 10 pièces complètement différentes. Et grâce à la technologie, on va l'assister par rapport à ça. On va le laisser impliquer, parce que c'est lui qui sera maître de la situation, mais on va l'assister. À propos de Bosch, est-ce que tu aurais trois informations que peu de monde connaît ? Comme ça, il me vient spontanément trois idées. La première, Bosch est une fondation, donc je ne sais pas si le grand public le sait. C'est intéressant, parce qu'une fondation, ça permet de ne pas avoir la pression boursière, et d'avoir une vision long terme. Donc faire des investissements long terme, notamment en innovation et au niveau social. Même si Bosch n'est pas une entreprise caritative, mais on a vraiment, c'est dans nos gènes. Deuxième anecdote qui me vient à l'esprit. Robert Bosch, de son vivant, il y a plus de 100 ans, est un entrepreneur, un petit peu comme toi, t'as un clin d'œil. Il a monté son entreprise dans son jardin à Stuttgart, et il a fait deux fois banqueroute. Ça lui a coûté un mariage. C'est un peu, je veux dire, une start-up avant l'heure. La troisième, c'est aussi par rapport au monde Bosch. On vient beaucoup du capteur, de l'automne du capteur. Et Bosch est le premier fabricant mondial de MEMS, le capteur d'intigents électromagnétiques, puisqu'on fait 4 milliards de MEMS par an. Donc on est un petit peu partout, dans l'automobile, notamment dans la connectivité, dans les smartphones. Il y a deux smartphones sur trois qui sont équipés d'un gyroscope Bosch. Donc il y a plein d'applications avec les MEMS Bosch. Tu parlais de Robert Bosch. Quel a été le premier produit, justement, imaginé et vendu par Robert Bosch à la création ? C'est la Dynamo. La Dynamo ? C'est la Dynamo. D'ailleurs, ça reste toujours notre logo. Il a créé ça dans le jardin, et pour la petite anecdote encore, il avait un voisin qui s'appelait Benz, donc il est devenu un grand constructeur automobile, et ensemble ils ont travaillé. Et d'un côté, c'est devenu Robert Bosch, et de l'autre côté, c'est devenu Mercedes-Benz. Les chantiers de transformation précédents, est-ce que tu pourrais maintenant vous parler des cinq prochaines années de Bosch-Rex-Rot ? Intéressant, les cinq premières années, c'est à la fois court et loin. La grande transformation, ça reste le digital. On reste une entreprise quand même très ancrée vers le hardware. On restaura vers le hardware, mais on va de plus en plus dans l'IoT, beaucoup plus vers le digital. Bien entendu, tout ce qui est autour de l'éco-responsabilité, la décarbonation, c'est un vrai sujet. Et là, on voit qu'il y a une convergence. L'IoT, le 4.0, va aussi au service de l'écologie et de la décarbonation. Donc, ça sera toujours pour Bosch-Rex-Rot le 4.0, mais de plus en plus vers l'IoT, de plus en plus, bien entendu, vers l'IA, qui sera au service, de plus en plus vers la robotique. Comme tu le sais, la robotique, ce n'est pas pour détruire de l'emploi, c'est plutôt créer de la valeur, et à un moment donné, de conserver de l'emploi dans nos pays dits riches, dans nos pays notamment dans l'Ouest de l'Europe. Donc ça, c'est les grandes tendances. La vision de Bosch et de Bosch-Rex-Rot, c'est ce qu'on appelle, nous, le beyond, et notamment tout ce qui est l'hyper-flexibilité de l'usine. J'ai une image par rapport à ça. C'est une machine, comme tu vois ici, elles ont une cordon à leurs pattes. C'est quoi ? C'est l'énergie, la puissance et la connectivité. Donc la grande vision, c'est l'usine hyper-flexible. On peut reconfigurer très rapidement pour répondre aux besoins du marché. Et donc, c'est une machine avec de l'IoT, bien entendu, mais notamment, pourquoi pas, une alimentation de son énergie par le sol, avec de l'induction. Il y a des tests qui se font déjà. Et autour de la connectivité, oublier un câble Ethernet et passer, par exemple, par de la 5G, c'est un exemple, en temps réel, pour alimenter la machine au niveau connectivité. L'hyper-flexibilité, l'hyper-modularité des usines. Donc ça, c'est la grande vision. On a la chance d'avoir des clients en commun. Pourquoi Bosch collabore avec des offreurs de solutions, avec des startups comme Zozio ? Déjà, je pense qu'on a un point commun. On a 4.0, on a l'IoT, tout ce qui est autour de la traçabilité, c'est important pour Bosch, Bosch-Rex-Rot, en interne déjà et aussi en externe, par rapport à notre plateforme Controlix, qui est une plateforme révolutionnaire qui veut révolutionner le monde de l'automation. On a aussi un client commun, qui est L'Oréal, le premier groupe cosmétique au monde français, donc c'est plutôt positif. On a vraiment cet ADN commune par rapport à ça. Et ensuite, le groupe Bosch, même si on est gros, gros veut dire quelquefois un peu lourd, on a besoin autour de nous d'un écosystème, et on n'a pas tout le savoir. Donc ça, c'est aussi un changement au niveau du groupe Bosch depuis des quelques années. On sait accueillir, on sait s'entourer, on sait collaborer avec d'autres entreprises, notamment des start-up, pour pouvoir être plus riches ensemble et pouvoir créer un écosystème vis-à-vis d'un marché, vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'une technologie. Donc voilà l'idée. Ça veut dire que vous pouvez collaborer avec des start-up et proposer des solutions, justement, aux industriels ensemble ? Complètement, parce que ça répond à un usage, ça répond à un besoin, parce qu'il y a une pertinence chez Zozio qu'on peut, nous, par exemple, accueillir dans notre plateforme Contrôle X-World. Et ça, c'est extrêmement positif, parce que l'intérêt, c'est d'apporter de la valeur au client, à l'usager final, prenons par exemple L'Oréal et bien d'autres. Quand on est Bosch Rexroth, quel est l'intérêt de, justement, créer cet écosystème pour offrir des solutions aux industriels ? Là, on est plus fort ensemble, déjà. Je pense qu'on est plus fort ensemble, même si Bosch, on est un grand groupe, on ne sait pas tout. Et on a besoin, à un moment donné, de s'associer, par exemple, avec Zozio pour prendre un savoir-faire, pour prendre, dans le bon sens du terme, bien entendu, mais l'associer à nos technologies pour apporter de la valeur, par exemple, à L'Oréal. Donc, ça, c'est essentiel. Et Zozio, vous avez cette valeur-là, notamment dans la traceabilité, dans l'e-manufacturing et, bien sûr, dans l'IoT. On a pour habitude de demander aux industriels d'amener un totem ou une phrase symbolique. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en amener une aujourd'hui ? Oui. Ça a été à la fois facile et pas facile, mais j'ai choisi d'utiliser une phrase qui m'est à cœur depuis déjà pas mal d'années. C'est celle-ci. C'est le futur ne manque pas d'avenir. Alors, pourquoi le futur ne manque pas d'avenir ? C'est montrer que l'avenir est plein de promesses. Ne pas en avoir peur, aller de l'avant. Notamment, l'industrie, ça montre un peu l'exemple. En grande difficulté il y a quelques années et là, il y a une nouvelle dynamique, notamment avec le 4.0. Donc, le futur ne manque pas d'avenir, plutôt coter un message positif. Et je suis certain, ça sera le sujet pour Zozio avec un futur prometteur. Merci, Pascal, de nous avoir accueillis ici, au sein de Bosch Rexroth d'avoir pu partager ton histoire et ton expérience à propos de Bosch. Merci à Zozio d'avoir proposé cette interview et c'était un très bon moment. Merci à toi et merci à l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada